Générique A la une, la direction régionale des finances, la directe, l'URSSAF, l'ADI ou encore le réseau Entreprendre réunit à la chambre de commerce ce matin. Objectif, faire le point sur la situation des entreprises en souffrance après le mouvement social. Près de 2000 entreprises ont déposé des demandes d'activité partielle. François Hollande, Emmanuel Macron côte à côte dans les jardins du Luxembourg ce matin, c'est l'image du jour. Le futur et l'actuel président ont mené ensemble la cérémonie nationale de mémoire de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Et puis rencontre avec un jeune artiste pluridisciplinaire et autodidacte à 25 ans, Ramon Engwete se passionne pour la photo, l'illustration et la vidéo. Rencontre à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une cellule de crise avait été mise en place en plein mouvement social de Guyane. La démarche de la chambre de commerce se poursuit. Pour venir en aide aux entreprises touchées par la grève générale, plusieurs sessions d'information leur ont été proposées. Aujourd'hui, les différents partenaires se sont retrouvés pour un point d'étape sur la situation. Une réunion de travail que nous détaille Natacha Maltaverne. C'était une réunion technique sans les chefs d'entreprise. Les différents partenaires ont effectué un point d'étape concernant l'avancée des dispositions contenues dans les accords de Guyane signés le 21 avril et publiés au JO le 2 mai. L'objectif est d'apporter une information claire aux entrepreneurs car les mesures ne sont pas encore toutes effectives. Tout n'est pas directement mis en place. Pour ce faire, par exemple, la DRFI, vous avez déjà des prolongations d'un mois au niveau des déclarations et des paiements des charges fiscales. C'est pareil au niveau des charges sociales. Les accords, on va dire que ça avance bien. Notamment le fonds d'indemnisation qui est prévu de 3 millions pour permettre aux entreprises de faire un prêt jusqu'à 25 000 euros, un prêt à taux zéro. Ce sont des choses qui vont être mises très rapidement en place. Mais ça demande effectivement un certain nombre d'échanges. Et quand nous savons que politiquement nous sommes dans une phase de transition, ça ne facilite pas effectivement la rapidité de ces dispositions. Des entreprises ont des difficultés à reprendre une activité normale après un mois de paralysie totale. Elles peuvent trouver un appui humain et financier auprès du réseau Entreprendre. Lors de la crise de 2009, il a pu sauver de 100 emplois. Nous sommes deux permanents. Nous avons des accompagnateurs qui mensuellement accompagnent les porteurs de projets et après les lauréats chez nous. Et financièrement, nous, nous les aidons dans notre dispositif de cœur de métier normal à hauteur de 35 000 euros maximum. Et ils sont suivis sur 2-3 ans. Ils sont suivis à la maturation de leurs projets et au développement de leurs projets. Depuis le 23 mars, la DIECT a reçu 2000 dossiers de demande d'activité partielle. Un dispositif qui peut permettre d'éviter les licenciements. Il y a des règles, mais ce n'est pas si coûteux que ça. Jusqu'à 15 euros de l'heure, ça ne coûte pas grand-chose à l'entreprise. C'est supportable par rapport à payer du préavis et finir en licenciement. Ce n'est pas la solution parce qu'il faut que les entreprises tiennent. Ça reviendra, on est persuadés. Des formations pour l'édition de bulletins de salaire en cas d'activité partielle vont être proposées par la DIECT à partir de vendredi. En bref, cette information après un droit de retrait exercé hier pour alerter la direction sur les risques encourus sur le réseau urbain. Les chauffeurs de bus de la régie communautaire de transport n'ont pas repris le travail ce matin. Ils attendaient les réponses de la CACL concernant les moyens de gestion, de surveillance et d'assistance pour garantir la sécurité des agents. Toujours au chapitre social, on s'intéresse à présent à la grève qui dure à l'hôpital de Cayenne avec notre invitée ce soir, Patricia Saïd. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire générale, première adjointe de l'UTG Santé au Char. Et vous êtes donc présente à chacune des réunions de travail avec l'ARS, avec la direction. Tout d'abord, comment expliquer cette situation ? La mobilisation générale de Guyane s'est arrêtée. Mais la grève se poursuit dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de secteurs centraux pour la population, bien évidemment. L'UTG Santé est aussi le seul syndicat au sein de l'hôpital à mener la bataille. Y a-t-il des divergences sur les points de vue au sein même des syndicats ? Alors, y a-t-il une divergence sur les points de vue au sein même des syndicats ? J'ai tout simplement envie de dire au nom de notre organisation qu'en effet, la relation est très difficile entre les syndicats en interne. Par conséquent, moi qui ai 36 ans dans cet hôpital et je dirais 36 ans d'engagement, on peut quand même faire valoir plusieurs expériences. Des expériences qui n'ont pas été favorables aux relations et je dirais même aux actions. Nous nous sommes retrouvés, pour moi, dans mon expérience, sur deux inter-syndicales où à chaque fois, l'UTG a fait son bilan. Et le bilan a été que nous avions été pratiquement les seuls en capacité de mobiliser le personnel. Mais alors pourquoi continuer ? On mène une mobilisation générale en Guyane et puis l'UTG Santé poursuit son mouvement. Qu'est-ce qui gêne ? Pourquoi avoir continué ce qui avait déjà été acté sur papier ? Je veux tout simplement dire qu'un collectif n'est pas un syndicat. Donc il y a une réalité en interne de l'établissement et je crois savoir que la réalité interne de l'établissement ne peut se défendre que par les syndicats existants, représentants du personnel élus et étant au quotidien confrontés aux difficultés de cet établissement. Je crois que le collectif et le pôle ont fait leur travail dans le sens d'une politique générale de santé pour la Guyane. Par conséquent, nos établissements respectifs ont une réalité. Cette réalité, elle va vers de mauvaises conditions de travail, de mauvaises prises en charge pour la population guyanaise, beaucoup d'absence de spécialité. Nous parlons des fractus assez répandus en Guyane. Et bien sûr, nous venons d'avoir le départ d'un neurologue qui était présent. Nous entendons dire qu'un autre va arriver. Pour combien de temps ? On ne sait pas. Parce que si nous poursuivons notre manière de faire avec des difficultés d'accompagnement en effectif et en matériel, bien sûr, les spécialistes qui arrivent ici ont besoin de travailler aussi dans de bonnes conditions. On entend bien l'urgence de la situation que vous soulignez. Donc l'UTG Santé, l'ARS et la direction ne sont toujours pas parvenus à s'entendre pour le moment. Et ce, malgré d'ailleurs l'intervention des élus, à savoir les parlementaires, et puis également l'association des maires sur ce premier point, la première revendication, c'est-à-dire l'embauche du personnel. Le syndicat réclame environ 170, mais l'ARS, l'Agence régionale de santé et la direction, envisagent plutôt une trentaine de nouveaux postes. Sur quels éléments est-ce que le syndicat se base pour proposer ces chiffres ? Sur la réalité de l'activité, j'ai tout simplement envie de dire qu'en effet, le personnel hospitalier est trop longtemps resté tolérant. Tolérant par le fait de sa conviction professionnelle, j'ai envie de dire. Nous nous sommes souvent dit, nous avons affaire à des patients, il faut les soigner. Et nous avons trop longtemps accepté de soigner de n'importe quelle condition. Nous voulons tout simplement dire, quand on regarde la différence entre eux, ce que le gouvernement porte aux différents pays, comme la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, qui sont des pays très souvent mobilisés, le personnel hospitalier en Guyane ne s'est pas suffisamment mobilisé. Les années sont passées sur nous et aujourd'hui, en effet, c'est dans l'incompréhension, je dirais entre guillemets, parce que l'ARS n'a pas arrêté de saluer le travail que nous avons établi sur les tableaux des effectifs. Par conséquent, l'ARS défend son enveloppe, nous nous défendons notre réalité, la réalité qui est de porter des soins de qualité à la population guyanaise. En parlant d'enveloppe et de la réalité de l'hôpital, on connaît bien l'état de vétusté de l'établissement, mais tout de même sur le papier, en tout cas dans les accords de Guyane, j'y reviens, on prévoit déjà un versement d'environ 20 millions d'euros pour rembourser les dettes de l'établissement et puis 40 millions supplémentaires pour le moderniser, cet établissement. Alors, fallait-il demander plus ? Ou alors juste continuer, poursuivre cette mobilisation de Guyane jusqu'aux réponses ? Ah non, moi je pense que les 20 millions d'euros sont déjà complètement essoufflés, puisque ce n'est pas que 20 millions d'euros de dettes que nous avons, nous avons dépassé les 23 millions. Les 40 millions, il faut dire la vérité, il faut être honnête, c'est sur 10 ans. Alors dites-nous, sur 10 ans, comment utiliser ces 40 millions ? À quel moment nous les aurons déjà ? Et comment allons-nous les utiliser ? Comment allons-nous les répartir, vu l'état de l'établissement ? La directrice, elle dit elle-même, on ne peut plus continuer à faire du bidouillage. Je reprends ses propres propos. Il faut en effet aller vers la construction d'un nouvel hôpital. Je veux tout simplement rappeler qu'en 2000, nous avons l'UTG Santé du Char à mener 58 jours de grève avec une venue du ministère, dont un IGAS, une experte aux effectifs et une attachée du cabinet de la DOS, de la direction des hôpitaux de Paris. Un protocole a été signé le 17 janvier 2001 pour l'obtention d'un CHU en Guyane. Nous demandons de porter une réflexion sur 10 années. Nous sommes en 2017. Voilà 16 ans que nous n'avons pas, en effet, mis la réflexion nécessaire pour pouvoir obtenir ce CHU. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous sommes dirigeants militants, nous restons optimistes et nous disons que nous sommes à la disposition de ceux qui souhaitent. En tous les cas, nous le disons, l'action syndicale a ses limites. Des politiques peuvent faire valoir les décisions auprès des différents gouvernements. Nous sommes à la disposition des hommes et des femmes qui souhaitent travailler avec nous afin de porter les réflexions nécessaires pour obtenir et organiser la mise en place de ce CHU. Alors pour finir, que faut-il aujourd'hui pour que la grève cesse à l'hôpital de Cayenne ? Il faut porter des réponses à la première revendication qui est en effet les besoins effectifs. C'est aujourd'hui plus de 260 postes. Ce n'est pas 160 postes, c'est 260 postes, dont 62 infirmiers puères. On ne peut plus continuer à prendre des enfants en réa néonate avec autant d'insécurité. On ne peut plus continuer à prendre en charge des patients qui sortent d'un champ opératoire en chirurgie viscérale, orthopédique ou alors en ophtalmo, au RL ophtalmo, avec une insécurité. Parce que si la tutelle présente insiste sur le fait que nous sommes dans les normes, nous sommes dans les normes en termes d'enveloppe. Mais quand vous avez des médecins qui en effet n'appliquent pas le codage, le codage qui est obligatoire, ce qui permet de faire valoir l'activité, et dans l'activité monter les projets de service qui nous permettraient d'obtenir le personnel nécessaire, on ne peut pas continuer à créer des activités nouvelles parce qu'il faut faire des chiffres et ne pas mettre les hommes et les femmes qu'il faut pour soigner. – Merci Patricia Saïd, on entend bien votre propos. Et puis on précise également que malgré nos multiples sollicitations, la direction ne donne pas de suite pour le moment à nos demandes d'interview. Merci d'avoir répondu à nos questions. – C'est moi qui vous remercie. – On poursuit avec cette rencontre diplomatique à la CTG. Le président Rodolphe Alexandre a reçu ce soir la visite de l'ambassadeur de France au Suriname en présence des membres du collectif des Grands Frères. Il est venu annoncer une bonne nouvelle, le Suriname s'engage à ratifier prochainement deux accords de coopération judiciaire. C'était une forte demande du collectif, bien avant même le mouvement de Guyane. On écoute les réactions recueillies sur place par Natacha Maltaverne. – Vous avez effectivement un premier accord, c'est effectivement la possibilité pour quelqu'un qui part au Suriname, au Guyana, de pouvoir être rattrapé, de pouvoir effectivement être arrêté par les polices des États respectifs et que le délinquant qui est poursuivi par la France puisse effectivement être renvoyé en France pour être jugé, donc poursuivi et adjugé. Alors, si vous avez effectivement ce principe, vous l'avez en sens inverse aussi. Pour les prisonniers, il faut savoir en droit international que quelqu'un qui effectue, un étranger qui effectue une peine dans un État ne peut être transféré que s'il est volontaire. C'est un principe. Ce que le droit international prévoit, c'est qu'en fin de peine, l'État, puisque c'est là le problème avec deux États, effectivement Suriname et Guyana, puisse effectivement récupérer ses ressortissants. Et justement, l'une des conventions porte sur effectivement le renvoi systématique, la prise en charge systématique des ressortissants en fin de peine. Ça donne une force à cette grève parce qu'aujourd'hui, ça acte véritablement toutes les entreprises qui ont été faites en fait. Donc aujourd'hui, oui, on est plus que satisfait. C'est vrai qu'il y a eu des avancées, mais on nous parle de fin de peine. Et nous, c'est parce que nous souhaitons vraiment, nous voulons dès la condamnation qu'ils soient respectés chez eux. Et ils nous disent que, et les conventions internationaux, que ça ne se passe pas comme ça, qu'il faut que la personne soit volontaire d'aller faire sa peine dans son pays, ou soit on fait une peine ou à mi-peine et pouvoir demander à ce que le pays le reprenne. Mais nous, on le voit d'une autre manière. Donc ça, ce sera un bras de fer. Et notez que les discussions avancent également avec le Guyana pour la coopération judiciaire entre donc la Guyane et ce territoire voisin. Et puis au passage, notez également que le service de bus de la RCT reprend dès demain. Après la présidentielle, place aux élections législatives. Les scrutins auront lieu les 10 et 17 juin prochains chez nous. Mais il reste moins de 10 jours aux candidats pour se faire connaître. Pour l'heure, les deux circonscriptions comptent chacune environ 5 candidats déclarés. Mais quels critères un futur parlementaire doit-il remplir ? Réponse avec Charlotte Fleury. La bataille pour les législatives s'annonce rude. Dans quelques semaines, il faudra élire les nouveaux députés pour les 5 prochaines années à venir pour les 577 circonscriptions de France métropolitaine, d'outre-mer et de l'étranger. Pour être éligible à ce mandat, plusieurs conditions sont nécessaires. Être électeur, donc avoir 18 ans évolu. Être de nationalité française et ne pas être privé de ses droits civiques. Ne pas être dans une situation d'incapacité électorale ou d'inéligibilité définie par le code électoral. Ne pas être sous tutelle ou sous curatelle. Et avoir satisfait son devoir relatif au service national. Un candidat peut se présenter dans une seule circonscription lors d'un même scrutin. Celle de son choix, et donc pas obligatoirement celle où il est inscrit en tant qu'électeur. Il ne peut être inscrit à la fois en tant que candidat et remplaçant d'un autre candidat. Les dépôts de candidature débuteront ce vendredi et se clôtureront le lundi 22 mai. Il visait initialement la tête de l'État, mais le Guyanais n'était pas parvenu à réunir ses 500 signatures. Qu'à cela ne tienne, Julien de Roche briguera le poste de député de la première circonscription. A 53 ans, ce lieutenant des sapeurs-pompiers entend utiliser son mandat pour mener la Guyane à sa souveraineté d'ici 30 ans. Une vision qu'il défend au micro de Kéron Alcide et Joanne Manus. Il y a 600 enfants. En tant qu'opérant jusqu'à maintenant, je pense avoir la première responsabilité. Et le monde dans lequel ils évoluent, je vois que ça se dégrade. Donc ça se dégrade d'année en année. La Guyane que j'ai connue en mon enfance, ce n'est pas la même. Les Guyanais que j'ai connues, ce ne sont pas les mêmes Guyanais, c'est-à-dire que ce n'est pas la même mentalité. Donc il faut quand même, je me bats pour qu'ils puissent avoir un avenir meilleur en Guyane. Moi, j'ai un objectif, c'est que il faut que dans les 30 années, les mesures qui seront mises en place permettent, dans une trentaine d'années au maximum, que les Guyanais, quand même, obtiennent leur souveraineté. Il faut des actions, il faut les désenclavements de la Guyane. Et ça, on ne peut pas compter que sur la France. Il faut que, moi, j'appelle aussi au sacrifice des Guyanais pour qu'ils puissent contribuer, pour qu'on puisse développer nous-mêmes si la France ne veut pas, si l'Hexagone, effectivement, ne veut pas nous accompagner financièrement. Il y a un autre aspect aussi sur le chômage. C'est pour ça que je dis, il faut que dans les 50 de la mandature, que les pompiers Guyanais puissent remplacer les pompiers de Paris qui sont dans la base spatiale. Donc il y a possibilité que ça se passe. Donc il faut, surtout que si nous, nous postulons, on pourra faire un meilleur marché que les pompiers de Paris, parce qu'on n'aura pas les frais de déplacement à payer. Même l'hébergement, on n'aura pas besoin d'hébergement. Donc il suffit qu'il y ait une action politique pour que des Guyanais, parce qu'il y a au moins 85 emplois à récupérer, le surplus de revenus que va m'apporter la députation contribuera à financer un collectif, bien cadré, de manière à recueillir des fonds. Et ces fonds-là vont permettre justement de développer la Guyanais, parce qu'on peut, on a vu le nombre de personnes qui étaient dans la rue, chaque personne mètre 100 euros par mois. Bon, je pense qu'on peut y arriver, on peut développer la Guyanais, parce que c'est l'avenir quand même de nos enfants qui est en danger. Tout autre chose, après plusieurs jours de fortes averses, la Guyanais est placée en vigilance jaune. Une situation qui devrait se poursuivre jusqu'à samedi selon Météo France est sensiblement similaire à celle de la Guadeloupe. Aujourd'hui, nos voisins se sont réveillés les pieds dans l'eau. La nuit dernière, les cumuls de pluie ont atteint les 100 millimètres d'eau par endroit, notamment dans le Nord-Bastère. De nombreuses zones sont toujours inondées et certaines routes sont devenues impraticables. Nathalie Dinane, Patrick Curie et Moïse Dexter se sont rendus à Lamantin pour mesurer l'étendue des dégâts. Il a fallu le concours des amis et des sapeurs-pompiers pour aider des propriétaires de bœufs, surpris par la montée des eaux, à aller sauver leurs bêtes de la noyade. On est venu avec des bateaux et on a essayé de les sauver, comme on peut. Ils viennent les récupérer, il y en a trois qui sont noyés sur cinq. Là, toujours, il y a des pépouss, parce qu'ils sont en terre et marécageux. Et comme ils ont bûlé, là, 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 là. Mais c'est tout, tout, dans ces mébutés, là. La RN2 à Routa était impraticable une grande partie de la journée. Les fortes pluies qui se sont abattues sur l'archipel ont gonflé la ravine qui traverse cette section. Il est venu à être en sabre de riz, mais d'habitude, c'était tout le temps. Depuis, après, les Nippanés, ils vont arriver à aller là. La situation a changé déjà. Faut grudier, passage à la salle. Et puis, il n'est plus en emboucherie là-même, parce que niveau-là, il y a trop haut. Il y a de la plupart, il y a un mêle assez fluide. Certains ont fait preuve d'inconscience et se sont retrouvés submergés par les flots, malgré les avertissements répétés des autorités et des habitants. Mais tout le temps, il faut arrêter, il faut rester là, comme il y en a un gros 4-4. Si vous avez fait quoi, bien, si vous avez bouché, il faut habiter là. Non, ça n'est pas normal. Ça va faire des années, des années. Chaque fois, il y a des choses, 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 il y a des choses. Mais quand on a la chance, on se fait quatre mois, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Mais c'est là où on a des personnes qui ont fait vie à eux, il y a des choses, il y a des choses. De gros moyens ont été déployés par les routes de Guadeloupe et les sapeurs-pompiers pour dégager les voies et permettre l'écoulement des eaux. Ce 10 mai marque la 12e journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Journée marquée par une image symbolique, celle de François Hollande et Emmanuel Macron menant côte à côte la cérémonie officielle ce matin dans les jardins du Luxembourg. Le président sortant a tenu un discours tourné vers l'avenir de son successeur et n'a pas manqué d'énumérer les actions engagées sur le thème de la mémoire de l'esclavage durant son quinquennat. Éric Dupuis, Solène Boisset. C'est sûrement la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage la plus politique. François Hollande, qui n'a jamais manqué le rendez-vous durant son quinquennat, a tenu le dernier discours officiel de sa mandature. Un discours aux allures de testament. Cette dernière cérémonie, soit pour consacrer une promesse que j'avais faite à tous ceux qui voulaient cette fondation, eh bien oui, aujourd'hui, je suis fier qu'il puisse y avoir cette fondation. Une fondation dédiée à la mémoire de l'esclavage dont le chantier devra être repris par le président élu. Et ceux qui se sont battus pour cette fondation comptent bien faire en sorte qu'elle voit le jour. Ce sont des choses qui vont suivre leur cours. Je crois qu'il y a une vraie volonté. Je n'ai pas d'inquiétude particulière. Et s'il s'avérait que l'inquiétude soit justifiée, cela s'entendra. Une cérémonie particulièrement applaudie, notamment lors de l'allocution de François Hollande. Mais une cérémonie qui reste très sélective. A l'extérieur, ils sont nombreux à être déçus de ne pas pouvoir rentrer. Pour rentrer, il faut une invitation et je ne le savais pas. Tu viens parce qu'il faut une invitation. Sur Internet, il n'y avait pas d'information. Je suis frustrée. Dans le public trié sur le volet, donc, ce sont essentiellement des associations ultramarines et des artistes. Et tous attendent d'Emmanuel Macron une certaine continuité. Il y aura aussi d'autres dîmes sur sa présidence. Donc c'est bien qu'il soit déjà là pour prendre les tonalités et savoir ce qui se fait ici. C'est important que le témoin puisse être passé et notamment sur ce sujet-là qui est important pour l'ensemble des outre-mêmes. En 2018, c'est bien le nouveau président qui pourrait inaugurer la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dont le siège est prévu à l'hôtel de la Marine Place de la Concorde à Paris, à l'endroit même où Victor Scholcher a signé l'abolition en 1848. Raconter le moment présent, le donner à voir aux autres, c'est ainsi que l'on pourrait résumer la démarche de ce touche-à-tout. À 25 ans, Ramon Enguete a des étoiles plein les yeux et tente de les transmettre via ses vidéos, clichés et illustrations. Le courrouxien revient de plusieurs semaines de résidence artistique à Montpellier. Une expérience inédite est bientôt exposée dans la prochaine édition des Rencontres photographiques. Mais pour lui, l'histoire ne s'arrête pas là. Il a encore de nombreux projets dans son chapeau. Ayodele Germa l'a rencontré. Jour de pluie sur Cayenne. Pour Ramon Enguete, pas vraiment le moment propice pour prendre des photos. Plutôt celui du bilan de deux mois de résidence photographique à Montpellier. C'est un rêve qui se concrétise parce que j'ai toujours voulu faire de la photo, voyager, faire ça. Et là, je me retrouve à faire mon premier reportage photo mené, du début à la fin, avec des gens qui étaient là pour m'encadrer, pour me montrer comment faire. Pour moi, c'était super bien de faire ce projet-là. Soutenu par Carl Joseph, directeur artistique des Rencontres photographiques de Guyane, Ramon Enguete revient la tête pleine des conseils de cette pointure de la photographie. À Montpellier, il réalise une série de clichés mettant en lumière les jeunes Guyanais de la ville occitane. Comment j'essaie de les mettre en image et de les mettre en avant, c'est plutôt, moi, c'est de les prendre en photo sur des fonds noirs. Et après, je suis amené par la suite à leur poser des questions, à un interview, de comment ça s'est passé leur arrivée à Montpellier, leur arrivée en métropole. Comment ils ont géré tout ça ? C'est le dépaysement, comment ils se retrouvent loin de la famille, comment ils font pour les fêtes de fin d'année, ils se retrouvent tout seuls. À 25 ans, il affirme sans embâge, l'école, ce n'était pas vraiment son point le plus fort. Il en ressort pourtant avec un CAP signalétique, enseigne et décor, seule filière alors à sa portée pour exprimer sa passion, l'image. Je dessinais, je ne faisais que dessiner, les mangas, comme tous les gens qui, je suppose, ont commencé à dessiner aussi, c'était les mangas de Dragon Ball, Pokémon, tout ça. Bonjour, ça a commencé en 2013, j'ai un ami à moi qui s'appelle Miguel, il faisait des photos, j'ai vu, c'était sympa, il faisait des photos, il mettait sur Facebook et tout ça. Donc moi aussi, je me suis intéressé à ça, je me suis rapproché de lui et tout, donc il m'a montré comment faire les bases. Du coup, moi j'ai commencé de là, j'ai fait des photos pour différentes manifestations et tout. Des compétences qui lui permettent de réaliser des dessins de presse à la rubrique judiciaire du quotidien France-Guyane. Il assure la couverture photographique du décollage de l'Ariane 5 à bord du patrouilleur Léger et la Confiance. De fil en aiguille, il touche son rêve du doigt, réaliser sa propre exposition photo. En novembre, il exposera sa série de portraits de jeunes Guyanais de Montpellier lors des rencontres photographiques. Il y a 13 ans, jour pour jour, j'habitais dans un bidonville, c'est le bidonville du village Sarabac-et-Courou, tout le monde connaît. Si tu veux travailler à tel endroit, il faut s'en donner les moyens, si tu veux faire ci, il faut s'en donner les moyens, c'est comme ça. Je pense que c'est la vie qui est comme ça. Pour moi, c'est qui ne tente rien à rien. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'essentiel des titres développés ce soir avec tout d'abord la direction régionale des finances, la directe, l'URSSAF, l'ADI ou encore le réseau Entreprendre. Réunis à la Chambre de commerce ce matin, objectif, faire le point sur la situation des entreprises en souffrance après le mouvement social. Près de 2000 ont déposé des demandes d'activités partielles. François Hollande et Emmanuel Macron côte à côte dans les jardins du Luxembourg. Ce matin, c'est l'image du jour. Le futur et l'actuel président ont mené ensemble la cérémonie nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Et puis cette rencontre avec un jeune artiste pluridisciplinaire et autodidacte à 25 ans, Ramon Enguete se passionne pour la photo, l'illustration et la vidéo en univers sans limite qu'il explore et exploite depuis quelques années. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas dans un instant d'information nationale avec nos confrères de TF1. Ce sera juste après la météo. Excellente soirée à vous. A demain.